merci monsieur le président je voudrais demander à mceba amadou s'il habite habituellement à conakry si vous êtes chez vous comment je manque ce moment je suis à conakry mon grand frère et qu'est-ce que vous faites comme activité on nous voit de ton ligue et d'un copa d'aimer mars je suis marchand je vendais les chaussures vous y habitez avec votre famille alors on devait moulin d'entraîner ah oui vous connaissez bien le stade du 28 septembre je connais c'est pas distant de nous mais s'il ya le foot on vient même là-bas donc ce n'est pas votre première fois d'y aller vous êtes un habitué des lieux ouais c'est on a l'habitude de l'arrivée c'est pour cela je n'ai pas osé je n'ai pas compris s'il vous plaît aussi c'est à cause de ça je n'ai jamais eu le courage d'aller là bas même pour aller faire la grande prière de tabaski oui mais avant les événements du 28 est-ce qu'il était un habitué des lieux ou alors 28 septembre et de wotiton oui si à l'eau fout là bas on va là bas d'accord est-ce que vous avez assisté à l'ouverture du stade ces jours là ou aussi t'a indéniement de coïtant de mon bavé l'incastade ou dit à l'automne non on n'a pas dit là mais on est à l'idée d'arrivée à la place nous on a été appelé les leaders est venu les portes est ouverte c'est pour cela quand on s'est rentré il y avait même pas de place dedans les gens étaient déjà rentrés est-ce qu'il est militant d'un parti politique ou c'était quoi militant parti go ah pas très bien sinon d'ici non mais il ya quand les partis appellent on va l'idée de quel parti par exemple oui qu'au parti on bohonda ufdj ufdj d'accord est-ce qu'il a perdu un membre de sa famille dans ce tragique événement n'a bien voulu n'en quoi on n'a pas de l'outil et vire nous ratons si c'est quoi l'outil mou pas aussi maïd mais n'a dit non mais au cabine mou la mou non oh et engoura mende en fauvet à la danne donc dieu nous a fait on ne faut mettre en ce qu'ils sont passés à l'altibé par minac de dieu fait qu'ils sont sortis n'étaient pas blessé d'accord alors il maintient qu'il a été tiré vers marocana il nous l'a au côté le marocana de fellou mané c'est pas au niveau de marocana là où il ya la mosquée maintenant là c'est là-bas ok merci merci monsieur le président monsieur bas est-ce que vous avez pu identifié celui-là qui a tiré sur vous au cité on en dit fait le don quel que soit la malice de la personne vous ne pouvez pas retrouver la personne c'est si que dès que c'est aussi vous tourner d'eau sans ce moment on tire sur vous je suis que je suis atteint c'est lorsque le pied a tourné de lui-même les os étaient fracturés maintenant brisé sans ce moment que j'ai su qu'ils ont tiré sur moi alors pourquoi tout à l'heure vous avez confirmé lorsqu'on vous a demandé lorsqu'on a indiqué on a même affirmé que ce sont les agents des services spéciaux qui ont tiré sur vous vous avez confirmé pourquoi au lieu là il y avait deux il y avait personne d'autre là bas c'est pas si ce n'est pas eux là c'est est ce que vous avez su de quel côté le tir est venu la personne qui reçoit la balle souvent il ne se rend pas compte là où la balle vient effectivement comment vous pouvez alors tirer la conclusion selon laquelle que le tir venait de ce côté là alors que vous même vous ne savez pas de quel côté le tir est venu tout ce qu'on a trouvé là bas était détenteur d'arbre bien évidemment monsieur vous savez que ce jour il y avait beaucoup de gendarmes déployés et beaucoup d'autres policiers est ce que vous le saviez c'est pour cela on n'a pas pu sortir c'est ça effectivement il y avait beaucoup de personnes voilà cela que vous avez vu est ce que là où vous êtes là vous êtes convaincu que ce sont les agents des services spéciaux pour prendre encore on dondo aussi donc fait le petit cobert je suis convaincu de cela comme je sais que je suis en vie et je vais mourir je sais ça j'ai la certitude c'est pas eux mais vous même vous venez de confirmer avec moi qu'il y avait beaucoup d'autres gendarmes beaucoup de policiers en tigre à une histoire et les gendarmes bouillard n'ont dit rien de qu'on ne peut pas dire celui qui avait si avait police ou gendarmes mais ce qui était dans cet environnement là c'est ce que moi je dis le tribunal apprécié vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez été entendus par les juges d'instruction oui donc ma couronne d'union n'existe d'instruction beland non on est l'andine mais oui on a demandé vous avez versé au dossier un certificat médical vous le confirmez au certificat médical que c'est dit qu'on ya on a l'optim d'un caïdion d'une revient on n'a qu'un dossier mou mais n'aille mais yal t'inamodo courrois rouges qu'on mène n'a quitté mais n'a vu qu'on a vendé combien n'a qu'on n'a qu'on m'a quitté mais quand nous sommes sortis là bas nous sommes pas partis de nous mêmes là bas c'est la courroie rouge qui nous a envoyé là bas c'est la courroie rouge qui nous a déposé à l'hôpital j'ai dit que vous avez produit au dossier un certificat médical vous le confirmez au cité en dion non qu'à dossier du mon certificat médical nord au cd tic on on ya on a l'optim oui est ce que vous savez que ce certificat médical a été délivré à monsieur mamadouba et non à monsieur amadouba aux cités dont andy on s'est fait qu'à donc une des mamadouba il a amadouba c'est celui qui a écrit peut-être qu'il s'est trompé voilà ça bon ah oui donc est ce que nous pouvons considérer que ce certificat n'a pas été délivré à monsieur amadouba aux cités beware de le certificat il n'a amadouba wadji in a fi amadouba djounira témoigne au hôte et marie de voile aux 45 personnes moi on ne peut pas celui qui a écrit mais nous avons des témoins on n'était alité à 45 personnes je vous remercie monsieur prévois bon monsieur non aujourd'hui ça va Alors, est-ce que vous confirmez avoir été admis effectivement à l'hôpital ? Moi, je suis témoin, il y a beaucoup de témoins. Je suis témoin, il y a beaucoup de témoins pour ça. Merci, j'ai juste demandé une confirmation. Je ne doute pas de lui. Alors, c'était à quelle date ? C'était à Maniti, à l'Hôpital. C'était à l'Hôpital. Nous, c'est ce jour-là. C'est pas dur jusqu'au lendemain. Nous sommes rentrés ce jour-là à 12h00. C'est pourquoi je pose la question. C'était le même jour du 28 septembre. Nous sommes rentrés ce jour-là. Nous sommes rentrés ce jour-là. Oui. C'est bien. Et est-ce que vous confirmez qu'à cet hôpital-là, vous avez été effectivement bien traité et que vous n'avez manqué de rien ? Vous êtes à dire, il est à partir de l'Hôpital. Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital ? Vous êtes à l'hôpital ? Vous êtes à l'hôpital ? Bon, tout ce que je peux dire, on était bien traités là-bas. C'est deux jours seulement que nos parents ont envoyé de la nourriture là-bas. Après, ils nous ont dit que tout ce qui se passe là-bas, la nourriture et les soins, c'était à la charge des ONG. Donc, ce qui m'a fait sortir là-bas, c'est parce que tous les autres étaient sortis. Je suis sûr, même si je restais là-bas, je pouvais avoir des soins. Dites-lui que c'est un homme honnête, je le comprends. Est-ce que, M. Barre, vous confirmez que le président Dadi est effectivement venu vous rendre visite ? Il n'a pas fait plus de cinq minutes. Il était sorti, il est parti. C'est parfait. Vous savez, il y a une autre partie civile qu'on appelle Mamadi Konde. Est-ce que vous le connaissez ? Non, je ne connais pas parce que là où on était, nous, on était immobilisés. Il y avait ce métallique ici. Si ce n'est pas pour les besoins, on ne sortait pas, on était immobilisés. Je parle de Mamadi Konde juste pour lui faire comprendre que ce qu'il dit est vrai. Puisque Mamadi Konde a été entendu devant ce tribunal ici le 17 avril 2023. Il a exactement dit la même chose, que le président Dadi était allé le saluer le même jour du 28 septembre. Je vous remercie de Mamadi Konde. Oui. Je vous remercie de Mamadi Konde. Parce que le président Dadi était allé le saluer le même jour du 28 septembre. Oui, il a été. Merci. Est-ce que humainement, monsieur Ba, humainement, est-ce que la présence du président vous a consolé ce jour-là, humainement ? Il y a un soulagement, mais on n'était pas soulagé non plus. Parce que si on n'a pas été fusillé aussi, on n'allait pas être alité là-bas aussi. Je suis d'accord. Je parle uniquement de la visite. Comme l'autre a été soulagé. Est-ce que lui, humainement, il a été quand même soulagé ? Si quelqu'un se déplace, il vient au moment où vous ne pouvez rien pour vous dire bonjour. C'est parfait. Alors, est-ce que selon lui, est-ce qu'il peut au moins confirmer, après avoir subi ce qu'il explique ici, que le président est quand même allé vers lui, d'ailleurs de manière instantanée, c'est-à-dire le même jour, et qu'il ne s'est pas assis ? Il est venu d'avoir, lui, avec Blaise Kompahoury. Mais ils ne sont pas restés plus de cinq minutes. Je suis d'accord avec lui. Vous savez, ils étaient nombreux. Ils devraient passer partout. Monsieur le Président, je vous remercie. Au moins, grâce à vous, on a compris aussi que le président d'Addis n'a pas croisé les bras et qu'il est venu vers vous, les victimes. Monsieur le Président, je vous remercie. La défense a fini. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui ? Votre santé s'est améliorée ? Oui, oui. Bon, il y a un peu, oui. Très bien. On vous a posé des questions sur le Président d'Addis. Oui, mais l'a dit qu'on est Président d'Addis. Quand il est arrivé à l'hôpital, est-ce qu'il y avait des caméras qui le suivaient ? Oui, il y a des caméras qui le suivent. Il y a des caméras qui le suivent. Il y a des caméras qui le suivent. Nous, là où nous, on n'y était, on n'a pas vu caméras. Il n'y avait pas de journaliste avec eux ? Journaliste, mais bien, nous, on n'a pas de journaliste, mais bien ? Non, nous, on était pincés, on était là où on ne pouvait pas le savoir. Non, mais nous, on n'a pas de journaliste avec eux. Là où on était alité, on ne peut pas se rendre compte qui et qui sont venus là. Voilà, donc moi, je vous apprends que les images ont circulé sur les télévisions. Alors, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste. Est-ce que c'est le 28 septembre que le Président d'Addis est arrivé à l'hôpital ou c'est quel jour ? Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste. Non, ça avait fait deux semaines, ce n'est pas le même jour. Est-ce que vous avez bien traduit ? Il dit que ça faisait deux semaines. Il dit que ça faisait deux semaines. Très bien. Donc, ce n'est pas le même jour. Donc, le Président d'Addis a attendu deux semaines pour aller vous rendre visite, n'est-ce pas ? Non, mais non, je n'ai pas de journaliste. Non ? Non, non. C'est ça. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler de spontanéité ? Est-ce que nous avons eu des gens qui ont dit tout à l'hôpital ? Non. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, il n'a même pas arrangé. C'était pour dire seulement comment les gens pensaient même qu'ils sont venus encore pour exterminer les gens là-bas. Ah. Donc, vous, vous aviez peur quand il est venu vous rendre visite ? Alors, vous avez peur, Arnaud ? Oui, oui. Oui, on avait peur, hein ? Pourquoi ? Il y a des gens. 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 Oui. C'est effrayant, ça. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il avait pris les dispositions pour vous protéger, vous auriez été blessé au stade ? Si vous avez peur, est-ce qu'on ne parle pas au stade ? On n'allait pas dresser là-bas. Est-ce que vous croyez finalement que sa visite était sincère ou c'était pour se faire de la publicité ? Non. Il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit. Ah, c'est Dieu qui connait ça, hein ? Très bien. Mais quand même, au moment des faits, c'est lui qui commandait les militaires, les forces armées en quelque sorte, n'est-ce pas ? Quand vous avez dit qu'il a eu l'armée pour sortir de la Guinée ? C'est pas les militaires seulement, c'est tout le pays. Vous avez parfaitement raison. Effectivement, c'est lui qui était le président de la Guinée. Quand vous nous avez dit qu'il a eu l'armée pour la Guinée ? Dites-moi, vous êtes allé au stade, c'était pour protester contre ces velléités de confisquer le pouvoir, oui ou non ? Non, nous, c'était pas ça. Vous, vous étiez allé au stade, alors pourquoi ? C'est le fait que tout le monde était parti, nos leaders étaient là-bas aussi. Est-ce que vos leaders n'ont pas contesté et ne s'étaient pas opposés à la candidature du président Dadis ? Est-ce que vos leaders n'ont pas contesté à la candidature du président Dadis ? Bon, nous, on ne connaît pas ça, c'est nos leaders qui savent. Mais vous avez suivi quand même vos leaders, n'est-ce pas ? Oui, on a vu les leaders, c'est-à-dire ? Ah, très bien. Est-ce que le fait d'aller au stade était suffisant pour qu'on vous tire dessus ? Non, vous êtes allé au stade, vous êtes allé au stade, vous êtes allé au stade ? Non, vous êtes allé au stade, vous êtes allé au stade ? On a essayé aussi de critiquer votre certificat médical, n'est-ce pas ? Et vous avez parfaitement raison parce que c'est Dr. Diakite qui a signé et sous l'entête de l'hôpital national d'Ongka. Ensuite, toutes les informations portées sur le certificat médical confirment qu'il s'agit effectivement de vous. Quand on a fait un point de vue, 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 on a fait un point de vue. Oui, vous avez fait un point de vue, mais 45 personnes ont été allé au stade. Il y a des témoins pour ça, les deux salles, on a été allé à l'intérieur de 45 personnes. Très bien, dans le certificat médical, il est mentionné que vous avez été admis le 28 septembre 2009. Donc, le certificat de l'Ongka, le 28 septembre, on a été allé au stade. On a été allé. C'est ce jour. Et vous avez fait trois mois. Trois mois. Trois mois de l'hôpital. Ah, très bien. Et par là maintenant du colonel Tchèbourou, est-ce que là où vous étiez à l'intérieur du stade, les agents que vous avez observés, est-ce qu'ils étaient habillés en body noir ? Au moment où on rentrait, il n'y avait même pas de militaire. Nous sommes rentrés dans l'ambiance. Les gens étaient contents. Quand ils ont commencé à tirer, est-ce que vous avez vu des agents en body noir ? Ah, en body noir. On n'y avait même pas de body noir. On n'y avait même pas de body noir. Et tous, ils détenaient des armes. Dans ces conditions-ci, vous êtes atteint par balle, à qui devez-vous demander des comptes ? Sinon que les agents qui étaient à côté de vous ou qui vous pourchassaient. C'est eux qui détenaient les armes là, c'est eux qui ont tiré sur nous. Très bien. Et si maintenant on est convaincu que le colonel Tchèbourou est venu avec ses agents, est-ce qu'indirectement il ne peut pas être tenu pour responsable ? Est-ce qu'il ne peut pas être tenu pour que le colonel Tchèbourou est venu avec ses agents ? Est-ce qu'il a été tenu pour que le colonel Tchèbourou est venu avec ses agents ? C'est eux, c'est eux, c'est vrai. Merci beaucoup, je vous souhaite meilleure santé. Merci, monsieur le président, honorable assesseur, monsieur Amadouba. Non, 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 non. Si je comprends, dans la matinée du 28 septembre, vous aviez trop souffert dans la tentative de sortir du stade. Oui ou non ? C'est pour cela qu'on a décidé de venir sortir là où on est rentrés, même si on mourait maintenant. Dans cette tentative, vous aviez commencé par quelle partie du stade ? Quand nous sommes sortis de la cour là-bas, nous sommes venus vers là où se trouve la commune de Dixin. On a trouvé que là-bas, on ne pouvait pas sortir. Quels sont les éléments qui étaient sur ces lieux ? C'est le même groupe. Donc, des éléments qui étaient habillés en body noir. C'est pour cela qu'on a dit de courir de l'autre côté, peut-être que ce n'est pas eux qui sont là-bas. De là-bas, vous êtes allés vers où ? Là où se trouvent les douches. Tout ce qui était de tribune courait maintenant pour venir sortir vers la grande porte. Donc, à ce niveau, il y avait quelle sorte d'éléments là-bas ? Donc, de toute façon, on est sortis où on a donné tout. Je ne sais pas, mais on est en train de faire ça. Oui, nous, c'est hélas seulement. 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 Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez tiré la conclusion que ce sont les éléments du colonel Chebouro qui vous ont tiré dessus ? Quand vous avez été admis au troisième étage, Vous avez dit qu'il y a eu trois morts ce jour. Oui, mais déjà, nous avons eu le troisième étage, donc nous avons eu le temps, mais nous avons eu le temps. Hier. La nuit, oui. Est-ce que cela veut dire que vous tous, vous n'aviez pas été consultés ou assistés par les médecins dans cette journée du 28 septembre ? Le prenez pour moi. Est-ce que cela veut dire que vous n'aviez pas été suivis par les médecins dans cette journée du 28 septembre ? Oui, c'est vrai que nous n'avions pas été suivis par les médecins dans cette journée du 28 septembre. Non, il y avait des docteurs, quand ils cherchaient, ils curtaient le sang dans l'oreille, il y avait un docteur qui n'a pas été suivi par les médecins dans cette journée du 28 septembre. C'est en ce moment qu'il a rendu l'âme. Est-ce que votre pied qui s'est enflé, est-ce que réellement, lorsque vous avez été admis aux urgences, des urgences jusqu'au troisième étage, jusqu'à la tombée de la nuit, est-ce que vous avez été suivis par des médecins ? C'est en ça tel que vous avez été suivis par les médecins, mais vous avez eu un troisième étage. Si pour ce très est-ce, vous avez été suivis par Zat Show, vous êtes mis de danger dans l'oreille, vous avez eu un peu du limité. Excusez-moi, c'est dans d'autres médecins, vous avez eu l'air de déplacer la maison dans l'or deaze des humains. Est-ce qu'il y avait environ une centaine ? Je ne dis pas que ça fait ça, mais c'est à peu près ça. Donc c'est seulement le lendemain que vous avez été admis au bloc ? Au Bim Bindé-Nyande, il y a un bloc où on est. C'est à 16h. Le mardi. C'est-à-dire le lendemain à 16h. Ce jour, le lendemain à 16h. Et c'est ce qui fait que certains avaient souhaité vous amputer tellement que le pied était enflé. Mais il y a des pieds qui étaient enflés, non ? C'est-à-dire que c'était leur vie, c'était de couper. D'accord. Vous dites que... Bon. Une question, puisque vous avez confirmé que ce sont les endarmes habillés en body, noirs. Depuis que vous avez reçu cette balle, est-ce que vous parvenez à travailler pour satisfaire les besoins de la famille ? Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est mon enfant et ma femme, c'est eux qui travaillent pour la famille aujourd'hui. Selon vous, qui est responsable de votre handicap ? On ne peut rien, on ne peut pas attribuer ça à quelqu'un si ce n'est pas capitaine Dadis. D'accord. Tout de suite, de l'autre côté, on s'est félicité du fait que le capitaine Dadis vous ait rendu visite avec le président Blaise Compaoré. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous tire dessus et qu'on vienne vous consoler ? Ça, c'était pour regarder combien il y a là-bas. Donc, ça ne relevait pas du tout de l'humanisme ? Si c'est l'humanisme, vous ne nous tirez même pas sur la personne. Est-ce que cela veut dire que le président n'avait pas pris ses responsabilités le 28 septembre et les jours qui ont suivi ? Est-ce qu'il y a un président qui a été fait le 28 septembre et qui a été fait le 28 septembre et qui a été fait le 28 septembre ? Si ils avaient pris des mesures, ça n'allait même pas arriver, maître. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez, M. Yalu ? M. Ba ? Non, on ne dit rien. Seulement, nous sommes derrière la justice. Est-ce que vous demandez que justice soit rendue ? Ça, ce n'est pas à cause de quelque chose, mais il faut que justice soit rendue pour ne pas qu'il y ait des choses comme ça dans le pays. Est-ce que vous demandez également réparation pour le préjudice que vous avez subi ? Est-ce que vous avez un pays qui ne peut plus travailler ? Donc, nous, en tout cas, tous ceux qui sont arrivés à se passer, nous sommes vous la justice. Sinon, si ce n'était pas la justice, on ne pouvait même pas estimer que ça allait se faire comme ça. Merci beaucoup, M. Ba. Je vous remercie, M. le Président, honorable conseiller. Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Amadouba, vous militez dans quel parti ? Vous êtes militant d'un parti ou sympathisant d'un parti ? Oui, vous êtes militant d'un parti ou vous êtes militant d'un parti ou戴 ? Je suis militant d'un parti, mais il vous fait partie, l'UFDG. On ne fait pas partie, mais on aime notre parti, l'UFDG. D'accord. Est-ce qu'il a l'habitude de participer à des manifestations ? Alors, vous avez des manifestations. Non, on ne va pas. Nous, Dixine, là-bas, on ne connaît pas les manifestations. Dixine ne manifeste pas. Il a déclaré ici qu'il loge à côté de la Farma Guinée. Au Carrefour, même. Quand il avait été victime de coups et blessures, il a été admis à l'hôpital. Qui s'occupait de sa famille ? On fait l'âme. On y est là-bas, 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 on y est là-bas. On y est là-bas, on y est là-bas, on y est là-bas, on y est là-bas. Il s'attendait qu'on tire sur lui alors qu'il est venu exprimer son droit de manifester. On était tellement sûrs comment Dieu est unique. On n'a jamais pensé qu'on allait tirer sur une personne là-bas. On n'aurait jamais imaginé ça. Il avait manifesté parce qu'il voulait exprimer sa position par rapport à la candidature de Dadis. On n'a répondu à la perte du parti. D'accord. Normalement, l'argument permanent que c'était pour maintenir l'ordre, est-ce qu'il était parti pour le maintien d'ordre ? S'il n'avait pas fait usage des armes, est-ce qu'il y aurait eu des morts et des blessés ? Oui. Ça n'avait pas fait usage des armes, mais il a dit qu'il voulait quitter l'hôpital pour payer les dépenses. C'était par rapport à la famille. Oui. Et ça, il y a des gens qui ont fait usage des armes, des loups et des loups, des loups. On n'a pas fait usage des armes, mais ils n'avaient pas à l'hôpital. Vous n'avez pas fait usage des armes, mais vous n'avez pas fait usage des armes. Vous n'avez pas fait usage des armes, mais vous n'avez pas fait usage des armes, mais vous n'avez pas fait usage des armes. Non, ce n'était pas parce que je n'étais pas en sécurité. Vous n'avez pas dépensé ? Ma dépense venait, mais seulement le fait que j'étais resté seul maintenant là. J'étais isolé là-bas. Tous les autres avaient quitté. D'accord. Alors, est-ce que quand la commission nationale a été mise en place, est-ce qu'il avait été appelé pour expliquer ses blessures dont il a été victime ? Nous, on a été appelé chez Tcherno Malso et là où on s'est rencontré à l'hôtel ici. D'accord. Concernant le tir dont il a été victime, il a déclaré ici que, que ce sont les gendarmes. Il confirme que ce sont les gendarmes d'antidrogues appartenant au service du colonel Moussa Kébro Kamara. Au courant de Hong Kong, on a dit que les gendarmes ont fait l'hôtel. On sait que les gendarmes ont fait l'hôtel. On ne sait pas que les gendarmes ont fait l'hôtel. On ne sait pas que les gendarmes ont fait l'hôtel. C'est impossible. On n'a pas trouvé d'autres personnes là-bas. C'est eux là. C'est eux. Au camp Bénin. Au camp Bénin. C'est eux. C'est eux qui étaient détenteurs d'armes là-bas. Est-ce qu'ils savent que, selon la Convention des Nations Unies, on ne doit pas utiliser les armes à feu contre les manifestants ? En tout cas, si c'était, on était dans la norme. Si c'était dans la norme, non. D'accord. Donc, ils rendent responsable l'ensemble des corps confondus qui se sont rendus au stade avec des armes à feu. Ils nous ont dit que les gens ne sont pas sur les armes à feu contre les manifestants, mais ils n'ont pas une autre part. Ce n'est pas une part, on est là-bas aux côtés. Non, nous, c'est la partie là, là où ceux là d'on a vu. Je ne parle pas des autres, mais là où moi j'ai vu là, c'est eux là qui sont responsables. Donc, il accuse le président Dadis en tant que commandant en chef et toute la hiérarchie militaire qui ont donné des instructions pour aller massacrer au stade. Ce n'est pas d'autres personnes. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Ba, vous êtes marié ? Oui. 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 Vous avez combien de femmes ? La Grève de Dielo. Quatre. Une. Vous avez des enfants ? Six. Six enfants. Six. D'accord. Comment vous avez vécu cette situation avec ces enfants ? Comment on a vécu cette situation avec ces enfants ? Si l'on se voit, ils en a vu. Ils veulent dire qu'ils nous en trouvent. Les enfants. vous savez c'est si vous avez quelqu'un qui réveille pour vous vous pouvez vous reposer les enfants ont su que moi je suis couché maintenant je ne suis plus fonctionnaire de socialité donc c'est et ils se sont donné quand même les mains prendre le courage est ce qu'ils ont pu étudier le plus âgé il faisait l'examen monsieur pas comment vous faites aujourd'hui pour souvenir à vos besoins aujourd'hui c'est ce petit c'est cet enfant là et madame qui font l'affaire c'est qu'ils se battent pour nous qu'est ce que vous sollicitez de ce tribunal messieurs pas on l'a le tour de tribunal on nous sommes nous restons derrière le tribunal le jugement je vous remercie merci monsieur le président merci messieurs les assesseurs monsieur pas non vous avez déclaré tout à l'heure que vous êtes handicapé à vie à partir de l'événement du 28 septembre ça on ne peut plus reparler ça de la vie et là vous êtes assis est ce que vous ressentez des douleurs là où je suis comme ça là parfois quand je reste longtemps le pied je ne je ne sens même pas l'usage de pied est ce que cela veut dire que vous êtes encore dans le besoin de prise en charge pour votre traitement je vous remercie monsieur le président monsieur le président nous n'avons plus pas de questions avec la permission de monsieur le président je vous remercie monsieur le président et c'est les assesseurs mais c'est vrai je vous demande courage et qu'elle arrive étudiant paix de gole liman je n'ai plus de questions mais c'est ça nous en remercie pas de questions sur présent une dernière question monsieur bah non est-ce que vous savez ce jour que les agents des services spéciaux n'étaient pas dotés d'armes à feu est-ce que vous le savez au cité dans lundi service à jambes et ses dispositions des yandais ou à l'éducation qui fait qu'un mais ou à l'éducation qui pique à un moment à l'enfant marie pique ce dont nous avons trouvé là bas ils étaient tous détenteurs d'armes et tout de suite là vous rendez responsable du préjudice que vous avez subi toutes les forces de l'ordre qui étaient déployées ce jour au stade du 28 septembre et vous dites également que vous n'avez pas pu identifier celui là qui a tiré sur vous et vous indiquez également par la suite que vous confirmez d'ailleurs que ce sont les agents des services spéciaux qui sont à l'origine du tir qu'est ce que le tribunal doit retenir aujourd'hui on n'y n'est qu'au soribé ya ou non mais j'en ai fait qu'on foutons on a rica dit on n'y n'est qu'à dico yimbe service spéciaux on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'au massime tenir compte mais ce dont nous avons trouvé là bas dans cette partie là détenteurs d'armes là bas c'est le groupe là c'est ça je vous remercie plus de questions c'est à moi du bar vous pouvez disposer